Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission à l'invité de l'intégration. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes de l'Union et aussi chez nos partenaires. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Bakary Siriki Kone. Dr, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la santé et de la protection sociale de la commission de l'UEMOA. Et bien sûr, nous allons parler des chantiers à ce niveau. Nous savons que ce sont des questions qui ont toujours été prises au plus haut sommet par les plus hautes autorités de l'Union depuis la création de l'UEMOA en 1994. Vous pouvez revenir un peu sur les chantiers majeurs dans ce domaine. Merci beaucoup déjà de me recevoir dans votre beau studio. C'est avec plaisir. Avant de répondre de manière précise à votre question, vous avez à juste titre évoqué un peu les fondements de l'intervention de la commission de l'UEMOA de l'Union dans le domaine de la santé. Il s'agit de chantiers que nous conduisons sur la base de textes. Le principal texte qui fonde un peu nos interventions, c'est le protocole additionnel numéro 2 au traité de l'UEMOA. Et donc dans ce traité, il est prévu à travers le protocole additionnel numéro 2 que l'Union met en œuvre de conseils avec les organisations sous-régionales et internationales des actions en faveur de la santé des populations. Donc c'est ce que ont voulu les plus hautes autorités de l'UEMOA. Le conseil des ministres statutaires de l'UEMOA a adopté deux recommandations en 1999 et en 2000 qui orientent un peu les actions de la commission de l'UEMOA dans le domaine de la santé. Pour mettre en œuvre ces orientations, l'Union, depuis maintenant un quart de siècle, a élaboré des documents de programmation. Et le programme actuellement en vigueur prévoit quatre principaux axes d'intervention dans le domaine de la santé. Le premier axe, c'est celui qui concerne les épidémies. L'Union prévoit que des actions puissent être menées pour appuyer les pays, leur permettant de faire face aux épidémies qui sont une réalité et qui peuvent entraver les questions de libre circulation et par voie de conséquence les questions d'économie. Le second chantier est relatif au domaine des médicaments. C'est un domaine vaste, c'est un domaine extrêmement important et il est prévu dans le document de programmation qui est en cours et qui est intitulé le programme de renforcement des systèmes de santé et de protection sociale de l'UEMOA une action visant à renforcer les cadres institutionnels des systèmes de santé au niveau de l'Union. Ça, c'est le deuxième chantier. Il y en a quatre. Le troisième chantier, il est un peu particulier. Il a trait aux évacuations sanitaires, qui est une vraie préoccupation au niveau de l'Union. Et pour adresser la question, donc permettre aux populations qui ont besoin d'une offre de santé qui soit conforme à leurs besoins, plutôt que d'être obligés à se déplacer vers des horizons lointains, je pense notamment à l'Europe, au Maghreb, parfois en Afrique du Sud, c'est de leur proposer à l'échelle de l'Union des structures de santé qui puissent prendre de façon ponctue, appropriée, leurs besoins de santé. Le quatrième et dernier chantier, c'est un chantier un peu transversal, c'est celui du financement de la santé. Parce que comme vous le savez, on peut élaborer tout ce qu'on veut comme document d'orientation, on peut élaborer toutes les stratégies possibles, les plus belles possibles, mais s'il n'y a pas de financement pour les mettre en œuvre, ce sont des documents sur les stratégies qui resteront dans les tiroirs. Et donc l'Union a aussi une action dans ce domaine-là, notamment sur la question de l'assurance maladie, sur la question des mutuelles de santé. On se souvient encore, quand l'épidémie de Covid s'est déclenchée, ça a été un vrai souci. La conférence d'ailleurs des chefs d'État et du gouvernement avait tenu une session extraordinaire pour se pencher sur la question, pour essayer de coordonner justement les différentes actions au niveau communautaire au sein des États membres. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur la leçon à tirer de tout cela ? En ce qui concerne la Covid-19, vous l'avez si bien rappelé, les chefs d'État ont effectivement instrui la commission de l'UEMOA au tout début de la pandémie, au mois d'avril 2020, de justement proposer une intervention spécifique qui puisse permettre de renforcer les capacités des pays pour faire face, pour riposter face à des épidémies de type Covid. À la date du 5 mai, donc environ un mois, 2023, nous avions officiellement recensé près de 500 000 cas de Covid-19 à l'échelle communautaire, avec un peu moins de 5 000 cas. On dira que ce n'est pas beaucoup, mais on sait tous que ce sont des chiffres qui sont largement sous-estimés. Il y a eu aussi malheureusement beaucoup de pertes en vie humaine également. Il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine, surtout à l'échelle mondiale, parce que selon les chiffres, encore une fois, de l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, la pandémie a fait autour de 800 millions de cas pour officiellement environ 8 millions de décès. Au niveau de l'Union, ce que nous en tirons comme leçon, c'est bien évidemment qu'il faut travailler à renforcer la résilience des systèmes de santé. Et c'est ce que lui et moi fait à travers les interventions que nous faisons pour appuyer les pays. En quoi faisant concrètement ces... En quoi faisant ? En déjà, renforçant les capacités au niveau des États. Renforcement des capacités, c'est en formation des équipes. Nous avons, à travers les interventions que nous mettons en œuvre, par exemple, formé des experts nationaux sur les questions d'épidémiologie de terrain. C'est des spécialités qui sont importantes en période d'épidémie. Ça permet d'investiguer de façon adéquate les cas et de pouvoir faire remonter les informations au niveau décisionnel. Nous avons aussi, et nous sommes en train de le faire, doter les États membres d'équipements. Donc, c'est des caméras thermiques. Au plus fort de la crise, l'Union a fait des importants dons en équipements de protection individuelle, en masques. Ça a permis aux pays, au moment où il y avait de gros problèmes d'approvisionnement au niveau international concernant les masques, etc., de pouvoir en disposer pour le personnel de santé, pour les populations. Et ce n'était pas une action négligeable, c'est une action qui, aujourd'hui encore, est saluée au niveau de nos États. Parmi les axes importants des interventions de l'Union, les médicaments. On sait que, quand on parle de médicaments, on a tous en tête les faux médicaments qui circulent au sein de notre espace communautaire. C'est un vrai fléau. Les pharmaciens se plaignent, et à juste titre, puisque c'est un problème de santé publique. Alors, dans ce domaine, que fait la commission de l'UMOA, qui est l'organe exécutif de l'Union, qui a en charge tout ce qui est réglementation, pour vraiment solutionner ce fléau. Oui, c'est un véritable fléau, la question des faux médicaments. Dans certains pays, au moins 50%, ou jusqu'à 50% des médicaments qui sont des faux médicaments. À ce point. Je ne citerai pas de pays, mais les rapports sont disponibles. Donc, effectivement, c'est un vrai fléau. Alors, la lutte contre le fléau de faux médicaments est une lutte qui est multisectorielle. Au niveau des pays, cette lutte implique plusieurs départements ministériels. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité, la douane, donc le ministère de l'économie et de la Finances, qui interviennent, chacun en fonction de son mandat. Au niveau de la santé, la responsabilité première, ce qui concerne les médicaments, c'est la réglementation, c'est l'octroi d'autorisation de missus de marché. Et c'est des documents qui sont délivrés par le ministère de la Santé, qui sont donc contrôlés par le ministère de la Santé. C'est à ce niveau... Des États membres. Des États membres. C'est à ce niveau que l'Union intervient. parce que pour contrôler, pour conduire un processus d'homologation des médicaments, il faut des procédures. Et donc, lui et moi, a adopté un règlement en 2020 qui harmonise les procédures d'homologation des médicaments à usage humain. Au niveau communautaire. Pour les 8 pays. Donc, je pense que c'est une avancée. Et c'est sur la base des textes de l'Union que les pays travaillent. Nous avons également adopté des textes sur les bonnes pratiques de fabrication des médicaments. Afin de permettre aussi de contrôler tous les laboratoires, toutes les structures qui produisent des médicaments. Donc, cela doit se faire selon certaines règles, des règles qui ont été dictées dans le cadre de lui et moi. Il s'agit également d'une intervention, je parle de l'intervention de lui et moi, qui porte aussi sur les questions de distribution des médicaments. Donc, c'est vous dire que l'Union n'est pas en reste dans le combat contre les faux médicaments. C'est un combat qui est un combat de longue haleine, qui nécessite de mobiliser beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, avec un caractère multisectoriel. Vous avez parlé aussi tout au début des évacuations sanitaires. Un problème important. Alors, pouvez-vous nous parler un peu en termes de perspective ? Parce que vous avez dit que l'Union devrait vraiment avoir une bonne coordination pour qu'on ne soit plus obligé d'aller à l'étranger, quand je dis étranger, hors UOMOA. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous avons un projet qui est en cours de finalisation. Nous ne sommes pas encore dans la phase opérationnelle. Il y a eu des études qui ont été réalisées parce que, pour pouvoir adresser de manière efficace une telle problématique... Il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Il faut évaluer réellement ce que ça coûte aux populations, au gouvernement. Il faut voir l'existant. Il faut voir ce qui peut être amélioré. Et nous avons, à l'issue des études de faisabilité, élaboré un document de projet. L'objectif est de pouvoir sélectionner à l'échelle communautaire un certain nombre de centres qui existent déjà. De références. De références qui prennent déjà en charge de façon acceptable les pathologies qui font le plus souvent l'objet de la vaccination sanitaire. Et ces pathologies ont été identifiées à la faveur des études que je viens de mentionner. Il s'agit essentiellement des maladies cardiovasculaires, des cancers, des pathologies qui nécessitent des interventions neurochirurgicales, etc. Les centres ont été identifiés. Il est question maintenant de mettre les moyens pour les mettre à niveau. Et la mise à niveau s'entend une mise à niveau des équipements, une mise à niveau des ressources humaines, c'est extrêmement important, une mise à niveau des bâtiments et ensuite une mise en réseau de toutes les structures afin que nous puissions disposer d'une sorte de carte sanitaire sous-régionale. Merci docteur d'avoir bien voulu venir prendre notre invitation. Nous avons encore beaucoup de sujets à débattre et ce sera encore un plaisir de vous recevoir. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers votre émission L'Invité de l'Intégration. Merci et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada